bonjour les amis bienvenue pour encore un petit blog en fait aujourd'hui je suis à bruxelles j'ai venu ici hier de paris normalement vous connaissez si vous avez suivi mes stories si vous n'avez pas encore vu mon page instagram il faut il faut vous abonner tout de suite en fait aujourd'hui nous sommes à bruxelles à motor show bruxelles fait c'est quelque chose d'intéressant c'est pour ça anton il est venu aujourd'hui ici pour faire quelques vidéos pour vous montrer vraiment qu'est ce qu'il a fait ici par exemple maintenant je suis juste à coûter le poctador c'est la voiture de pog dont une carré vraiment extraordinaire je pense que vous avez vu beaucoup beaucoup de cette voiture dans toutes les road trip il a fait aussi pendant la poc tour qu'elle en a fait ensemble cet été avec des flammes comme ça mais bon poctador on a déjà vu beaucoup de fois et aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite tour ici chez dream cars toutes les voitures qu'elle vous pouvez imaginer dans votre garage alors vraiment ici vous avez que les voitures de rêve et on commence le nouveau bmw x6 m après j'ai roulé la x4 m moi je pense que celle là ça va être vraiment explosion bombe des bombes parce que moi j'adore le look j'adore l'arrière est vraiment vraiment spécial si on regarde là petit échappement des diffuseurs regarde les lumières c'est énorme j'adore je pense celle là on peut vraiment comparer à l'euros je sais pas pourquoi mais vraiment les design elle a fait c'est très très sportif par exemple si vous regardez les nouveaux mercedes ils sont pas assez sportifs pour disent que c'est presque une supercar celle là je pense nous sommes vraiment à côté le russe vraiment comme ça pour le russe vous avez une option à mettre de carbone pack alors pour mettre le carbone à l'extérieur jusqu'à côté le roux et toutes les détails là je sais pas si bmw va offrir cette option mais ça peut être vraiment sympa cette couleur là avec un peu de carbone rêve et après j'ai encore un rêve juste à coup pour moi alors ici vous avez une bmw m oui alors c'est un grand coupé vous avez quatre portes one of eight ça s'appelle les habituatures comme ça et en fait ça c'est l'heure ça c'est une bmw le plus cher de but toutes les bmw qui sont en vente aujourd'hui combien ça coûte c'est ce qui est plus cher mais j'ai aucune idée que je sens 8000 mais je crois c'est c'est sans les options c'est sans les options 3,2 c'est quand jusqu'à 100 alors je suis pas un grand fan de cette couleur là sinon j'adore la m8 j'ai pas encore conduisait la voiture à bmw si vous m'attendez on attend pour une m8 pour faire une jolie vidéo les amis une petite mini gp en fait djpi c'est un nouveau modèle de mini cooper en fait je sais pas pourquoi mais moi j'aime moi j'adore la voiture en fait elle a ajouté de petits trucs aéros sur les côtés nous sommes sur 300 et quelques chevaux cette voiture là peut être vraiment sympa par exemple pour monaco à rouler dans les montagnes sur les petites petites routes des petits virages ça peut être vraiment vraiment cool 48000 euros bah en plus les options etc un peu cher mais vous êtes un peu stylé dans un mini gtr nismo c'est une rêve de beaucoup beaucoup de gens parce que c'est un voiture japonais on a vu cette voiture depuis beaucoup des années dans toutes les vidéos dans tous les films il ya beaucoup d'histoires avec cette voiture là je suis honnêtement j'aimerais rouler une alors je connaissais pas vraiment le feeling mais une drag race avec ça yes on a déjà beaucoup de pistes à sur les routes alors toutes les pas toutes les livraisons mais elle est il y avait beaucoup de livraisons des pistes à en fait on a déjà vu beaucoup d'expects c'est là moi je pense c'est vraiment cool par exemple un temps dernier mois il pense c'est pas spécial c'est moche moi je dis que c'est vraiment intéressant et par exemple le salon dans l'intérieur de la voiture avec cette petite courir brun c'est top aston martin les présenter sa nouveau ma première suv aston martin dbx ici vous avez une jolie dbx en couleur rouge en fait moi j'ai vu la voiture en blanc et en noir moi je peux vous dire tout de suite que en rouge c'est c'est un peu plus spécial il ya beaucoup de personnes qui discutent le design de cette voiture que c'est peut-être se rassemble à l'autre modèle d'autres marques sur le marché mais quand même j'adore qu'il est gardé vraiment de style de aston martin par exemple les grands grilles ici à l'arrière vous voyez une grande feu comme sur l'aston martin vintages pardon j'ai presque oublié vintages l'intérieur de aston martin avec toutes les petits trucs de mercedes c'est toujours sympa facile à utiliser est ce qu'on peut comparer ça aux russes ça c'est le plus grand question pour moi parce que lamborghini les criés une suv supercar bon vous pouvez venir à l'événement supercar avec une russes vous êtes vous êtes toujours bienvenue est ce que vous êtes bienvenue avec aston martin dbx alors laissez une petite commentaire qu'est ce que vous pensez est ce que ça c'est une supercar ou pas vraiment le juste créer une suv vous pouvez même prendre une porsche cayenne et vous avez presque la même voiture ça c'est moi je suis curieux laissez une petite commentaire mclaren je sais pas comment je peux commencer à parler de la mclaren alors mclaren gt j'ai pas encore roulé la voiture malheureusement c'est une 570 s à l'intérieur moteur de 720 s avec une grand coffre en carbone en fait mclaren c'est une voiture de gt j'adore le concept j'adore l'idée la réalisation et moitié moitié honnêtement alors une chose intéressant important il est enlevé un peu la voiture si vous voyez c'est assez haut et en fait vous n'avez pas beaucoup de problèmes sur toutes les deux dames comme dans la mienne moi je touche tout partout même dans les montagnes je touche toutes les trous dans la route en fait bon avec celle là c'est bien même son lift vous arrivez à passer un peu partout ça s'appelle que vous pouvez utiliser cette voiture un peu style daily c'est un peu plus difficile avec le 570 qu'est ce que vous pensez les gars de la mclaren c'est là quelques semaines on a filmé une rolls royce race moi j'ai trouvé une juste ici dans une spec vraiment classique un peu de brun mais en fait pour moi la plus grande question aujourd'hui est-ce que on peut comparer cette rolls-royce race à cette bentley continental il y à une différence de prix je crois le rose est plus cher probablement 150 200 mille plus cher je pense environ basse et dépend des options mais quand même ces deux voitures alors ils sont les deux coupes luxueuse grand confortable est ce que vous les gars vous prenez quelque chose un peu plus sportif comme le bentley ou vous prenez quelque chose un peu plus classique comme les rolls moi je prends le rolls tout de suite parce que moi je suis amoureux avec cette voiture après après j'ai passé quelques journées avec rolls hier on a vu une couline an ici mais il est enlevé le couline an de hâte à tester le couline an on va faire une vidéo dans les prochains mois pour vous avec une couline an black patch et ça va exploser ma tête j'ai trouvé un grand ami de moi c'est kevin je sais pas si vous lui connaissez sinon il faut lui sur tout de suite en fait c'est à cause de lui moi j'ai une mâcle ça aussi si il n'y a pas de kevin au monde moi je vais jamais rouler une mâcle là c'était un grand cas kevin m'a trouvé une voiture ici en belgique moi j'ai venu on a vraiment trouvé le meilleur prix la meilleure condition tout 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 en fait maintenant il faut que kevin va vendre la mienne oui on va me trouver une quelque chose de mieux de mieux alors nous on a discuté un peu hier bah kevin m'a proposé une gt3 aussi gt3 c'est pas mal il y a aussi de l'italienne l'italienne bah quoi l'italienne lambo lambo racane alors nous en fait on a bien discuté de tout ce qui est la valeur de la voiture en fait tu m'as dit hier si je prends une racane aujourd'hui demain tu vas perdre vraiment et si je roule quelques kilomètres t'as dit quoi hier je roule comme un acharné un acharné parce que moi je t'ai vendu la mclaren à l'époque avec 1000 kilomètres et elle en a 33 34 il n'y a pas deux ans il y a des personnes qui m'a écrivait sur insta micha pourquoi t'as pas venu avec la mclaren ici et moi je disais bah les gars je peux plus je peux plus sinon je veux tout perdre alors j'espère que la prochaine voiture on va acheter avec kevin avec quelque chose vraiment cool spécial et bah oui mais on attend le bon moment exactement aujourd'hui on sait qu'il n'y a vraiment rien sur le marché aujourd'hui il n'y a pas de bonnes opportunités il ya des voitures dans le marché actuel c'est à dire dans les marchands chez les marchands etc mais on est au prix du marché il faut trouver la pépite comme j'ai trouvé pour alors c'est ça alors nous on va attendre avec kevin pour notre prochain voiture pour notre prochain projet de micha on wheels car et je sais bien que les gars vous êtes intéressés vont poser toujours les questions de ma prochaine voiture bah il faut aussi poser les questions à lui quand micha va voir sa prochaine voiture merci kevin les amis on va terminer notre blog ici encore une fois à côté la pogtador j'espère que vous arrivez demain alors pas demain dans cette log mais demain samedi pog elle va faire un grand 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 événement ici avec je sais pas deux quatre cinq mille personnes j'espère que je peux avoir une opportunité à vous tous rencontrer parler un petit peu de voitures de tout là c'était juste une petite présentation de cet hall hall de dream cars des voitures de rêve j'ai partagé avec vous un peu mes opinions pour tous ces voitures n'oubliez pas à mettre un petit like pour nous abonner sur la chaîne et à prochain blog les gars merci beaucoup ciao